Salut les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Apple lors de sa dernière keynote a dévoilé les nouveaux iPad, les nouveaux MacBook Air et le nouveau Mac mini. Alors dans cette vidéo on va parler du Mac mini, c'est pas forcément évident de choisir la bonne configuration, ça va de 900 euros à près de 5000 euros donc faut pas se tromper quand on fait son choix. Alors moi dans cette keynote j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à avoir des nouveaux iMac avec les couleurs de l'iMac pro mais ce n'est pas le cas cette année, ça sera peut-être le cas l'année prochaine. Je me suis dit cette année allez je vais m'intéresser au Mac mini, ça peut être sympa en plus j'ai un bel écran de 34 pouces que je pourrais brancher dessus. Au niveau de la carte graphique j'ai fait des tests avec un MacBook Air qui a environ la même carte graphique, j'ai fait des tests de montage sur Final Cut, sur photos, sur différents logiciels et ça a plutôt l'air de fonctionner correctement avec une configuration moins puissante. Donc ensemble dans cette vidéo on va essayer de trouver la bonne configuration idéale et pour ça on passe sur mon ordinateur. Voilà on se retrouve sur mon iMac, alors je vais vous faire voir la configuration que j'ai actuellement. Donc c'est un iMac de 27 pouces avec un processeur i5 qui tourne à 3,3 GHz. J'ai mis 16 Go de mémoire dessus, c'est de la DDR3 à 1867 MHz. On a une bonne carte graphique, une Radeon R9 et ensuite au niveau du stockage, alors j'ai un disque de 2TB, c'est un Fusion Drive c'est à dire qu'il y a une partie disque dur classique. Et on a également une petite partition de SSD, ça permet à l'ordinateur de gérer automatiquement tous les fichiers qui sont souvent utilisés, d'être placés sur le SSD pour avoir des accès assez rapide et ça fonctionne plutôt bien. Alors si je vais dans gérer on va avoir plus de détails vous allez voir. Alors au niveau du Mac mini ce qui est important de choisir ça va être la capacité du disque dur donc il va falloir regarder de quelle taille vraiment on a besoin. Alors sur ce Mac j'ai un disque dur de 2TB et je mettais tout dessus parce que c'était pas gênant le disque dur de 2TB ça coûtait pas très cher sur les iMac donc j'avais choisi 2TB. Vous allez voir après que sur le Mac mini ce sont des disques SSD très rapides et les prix s'envolent rapidement aussi. Donc j'ai regardé de combien de place j'avais besoin. Donc si on regarde au niveau des applications donc 25 Go. Allez on va prendre la calculette on va le faire ensemble. Donc j'ai besoin de 25 Go pour les applications. Ensuite les documents 25 Go. Donc je rajoute 25 plus au niveau des mails 2 Go. Allez plus 2 Go plus le système 85 Go. Donc en fait le système 85 Go c'est assez énorme. J'ai fait un test de réinstallation de macOS et il n'utilisait que 25 Go. Donc je pense qu'il y a des mises à jour il y a plein de trucs comme ça qui au fil du temps alourdissent le système. Mais on va compter quand même les 85 Go. Donc plus 85 Go égale j'ai besoin de 137 Go. Alors là vous me direz j'ai pas compté les photos et iTunes. Alors je me suis rendu compte en fait qu'avec le mac mini le stockage était tellement cher qu'il fallait mieux stocker sur des disques externes que sur le mac mini. Et pour comprendre ça peut-être on va aller sur le site directement vous allez voir. Donc je suis sur le site de Apple et on va choisir la configuration du mac mini. Donc on a deux modèles. Le premier avec un petit processeur c'est un corps i3 donc à éviter pour moi puisque je vais faire du montage vidéo. Donc je m'oriente directement avec le deuxième donc avec un corps i5. 8 Go de mémoire de base. Par contre là c'est la DDR4 à 2666 MHz donc c'est beaucoup plus rapide que la mémoire que j'ai actuellement. Par contre au niveau de la carte graphique c'est une carte graphique classique. Je sélectionne. Alors voilà la configuration de base donc on est à 1249 euros déjà. Alors moi qui fait du montage vidéo et de la photo et je vais prendre un processeur un peu plus performant que le i5. Donc d'office là je vais pas hésiter je vais rajouter 240 euros et ça va être le Intel Core i7. Exa-cœur donc 8ème génération ça c'est parfait donc de 3 Go à 4,6 Go en mode turbo. Au niveau de la mémoire ça va de 8 Go à 64 Go. Alors vous allez voir que si je mets par exemple 32 Go qui est une bonne configuration pour moi on passe à 2200 euros donc 720 euros de plus que la configuration de base donc c'est vraiment trop cher. J'ai vu des barrettes mémoire de la marque Crucial. Je vous mettrai ça dans la description. Donc une coûte 140 euros donc si vous en prenez deux, de c'est ça vous fait 32 Go pour un montant de 280 euros. Ce sont des barrettes avec des caractéristiques identiques donc ça vaut carrément plus le coup d'acheter la configuration de base à 8 Go et d'acheter ces barrettes sur Amazon ou sur un autre site beaucoup moins cher. Encore une fois je vous mets toutes les informations dont je suis en train de vous parler là vous retrouvez tout ça en description. Ensuite ce qui devient important également c'est le SSD. Alors là le SSD on ne pourra pas le changer par la suite en tout cas Apple nous dit qu'on peut pas le changer par la suite donc il va falloir choisir la bonne capacité tout de suite. Alors moi par défaut j'étais parti sur un SSD de 1 Tera donc encore une fois ce sont des disques SSD qui sont très rapides mais également très cher là on voit c'est pareil on remonte à 2210 euros quasiment donc ça fait très cher je me suis dit si je prends un disque SSD de 1 Tera j'aurais toujours pas assez de place pour mettre sur ce disque ma bibliothèque photo qui fait 800 gigas plus mes documents le système d'exploitation le disque de 1 Tera était était pris donc la solution pour être tranquille c'était prendre un SSD de 2 Tera et là le prix devient vraiment hallucinant on tombe à 3200 euros quasiment plus les barrettes mémoire qu'il faut rajouter donc là c'était vraiment trop cher je me suis dit je partir avec la configuration SSD la plus basse possible c'est pour ça que j'ai fait le calcul tout à l'heure en début de vidéo on avait vu que j'avais besoin de 130 gigas environ donc si je prends un 256 gigas c'est parfait donc là je retombe à 1490 euros et la solution que j'ai choisi c'est d'utiliser des disques durs externes alors j'en ai trouvé des très bien par exemple celui-ci de 1 Tera c'est un tout petit disque dur d'ailleurs je l'ai commandé je vais bientôt le recevoir et comme ça je vous ferai un test de comparaison avec ce disque là et un disque dur classique là c'est un disque dur assez rapide quand même en usb 3.1 deuxième génération donc avec des taux de transfert assez rapide donc je vais en acheter un pour faire mes montages vidéo et sûrement un autre peut-être moins rapide pour remettre ma bibliothèque photo donc si on revient sur la configuration alors on choisit les 8 gigas le intel core i7 pour avoir de bonnes performances au niveau du disque dur donc ssd de 256 gigas pour moi c'est parfait au niveau de la carte ethernet gigabit ethernet pareil c'est parfait pour moi j'ai pas besoin de passer avec des vitesses supérieures et puis au niveau de du reste j'ai tout ce qu'il faut au niveau des logiciels donc on tombe vous voyez à 1490 euros alors si j'avais si on fait un calcul rapide si j'avais pris par exemple les 32 gigas de chez apple voilà j'étais à 2210 euros alors que là je redescends à 1490 euros et si je rajoute alors on va faire le calcul si je rajoute à ça 1490 plus donc 280 euros de barrette mémoire j'atterris à 1770 donc 2002 1010 moins 1770 je fais quand même une économie de 400 euros donc c'est vraiment énorme en achetant les barrettes sur un autre site donc voilà pour moi ça reste la configuration idéale dites moi vous dans les commentaires si vous avez l'intention d'acheter ce nouveau mac mini si c'est la configuration que vous allez choisir ou alors une autre configuration et dites moi dans les commentaires pourquoi vous avez choisi une autre configuration si c'est le cas en tout cas moi j'ai vraiment hâte de recevoir le mien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour voir le test de ce nouvel iMac que je branchais avec le nouveau clavier là que j'ai reçu la souris et puis mes mémoires qui n'attendent que ce mac mini pour être installé voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo il ya des vidéos sur le motocross qui arrivent sur d'autres objets high tech sur les drones etc donc si tout ces thèmes vous intéresse abonnez vous suivez moi sur instagram facebook et twitter je dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao